... Bonjour, je voudrais d'abord excuser le Président Michel Gouala et comme le disait Laurent Montparnasse, il a un plein boulot, il fait des vantages et connaissant son attachement à la formation agricole, il aurait certainement aimé être avec nous et aussi maintenant. Donc voilà, je vais vous présenter un peu la réflexion que nous avons eue à la Chambre d'agriculture justement parce qu'il y a, malgré plusieurs, une passe assez difficile et donc notre rôle était effectivement de réfléchir pour essayer de voir un peu, de tracer les lignes d'avenir. Moi je vais vous donner un peu une introduction à mon propos. Donc l'agriculture a toujours été un pilier important de le développement de notre département, créatrice de richesses et d'emplois. Donc il y a clairement près de 4 000 CDI dans les exploitations agricoles, 26 000 CDD et distribués chaque année par les agriculteurs, 5 6 millions d'euros de salaires. La population agricole est passée de 15 000 agriculteurs dans les années 80 à moins de 3 000 aujourd'hui. Ou moins de 3 000 agriculteurs aujourd'hui. Alors l'augmentation des surfaces, des exploitations, des cultures sous serre et des nouvelles techniques ont permis de préserver le potentiel de production, notamment en arbre et en maraîchage. Par contre, pour l'agriculture, il a perdu la moitié de sa surface et la moitié de sa production. Pour le stander, il sera une production de 700 000, autour de 700 000 hectaux, alors qu'on produisait le meilleur hectaux dans les années 80. En ce qui concerne l'élevage, les installations soutenues de ces dernières années ont permis de redresser la tendance, et nous comptons actuellement 310 exploitations avec la moitié environ en mauvais habitant. En ce qui concerne la réduction du recul, je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, cette dégradation du renouvellement des générations est surtout due à un manque de sécurisation du renouvellement agricole, lié surtout à une modernisation du commerce et des arrêts agricoles. C'est vrai que, comme moi je me suis installé, on commercialisait beaucoup avec le département de Roche, la région très proche de Chineau, la région de Montpellier, de Douze, Aloui, Cahors, etc. Il y aura un retard de mener, de s'alimenter sur notre département, et à l'heure actuelle, on a des produits de tous les pays où on est, présents partout, chez MicroSys et la grande distribution. Cette dégradation vertigineuse et l'incertitude du futur nous ont fortement motivés pour engager au niveau de la chambre d'agriculture une réflexion stratégique, ambitieuse, en essayant de prendre de la hauteur pour sortir du quotidien, mieux voir les vrais enjeux. Je citerai au passage une phrase du Président de Chineau-là. Nos enjeux sont de fixer le cap pour une agriculture à l'horizon de 2030, tel est notre objectif. Pour ce faire, il a fallu affiner et agrandir notre propre vision, voir louer, voir large, voir plus faux, prendre des risques, penser à l'humain, voir autrement, voir ensemble, et vivre d'une réunion responsable raisonnée. Donc ça c'était un peu les objectifs fixés, qu'on s'est fixés au départ. Ce projet à l'école départementale a débuté en décembre 2010, avec une équipe de l'Unité de l'agriculture, aidée par Mme Valérie Fonguillermé, qui a mené pour l'équipe d'éveloppement, et nous avons, au début 2012, fait un rendu du travail à l'ensemble des agriculteurs du département, afin de tester la pertinence du projet à l'un de l'art du Chine. Notre projet à l'école départementale se compose de sept grands axes, je vais vous les détailler un peu. Donc ces grands enjeux, ces orientations stratégiques, en une réelle à communiquer et recréer le lien avec la société, donc c'est restaurer l'image de l'agriculture, changer l'image des agriculteurs, des pollueurs, des agriculteurs responsables, et mettre en place une stratégie de communication, faire comprendre, renouer le dialogue avec la société civile, et créer des liens permanents avec les associations de consommateurs, faire savoir, rejouer la transparence de l'information, innover dans l'étiquetage, éduquer et orienter la demande alimentaire locale vers des productions actuelles et futures, développer les partenariats privés-publics et privés-privés, afin de diversifier l'offre des biens, des services et des biens à l'agriculture, et développer l'alimentation locale, adapter les modes de distribution aux modes de construction. Ça c'est le premier point, c'est le lien avec la société. En deux, donc, notre deuxième grand axe qu'on s'est fixé, c'est assurer la vérité du lien social et solidaire entre les générations et entre les territoires. Pour innover, pour offrir des biens et des services pour toutes les catégories de la population, veiller à l'égalité des populations locales face à la santé et à la nutrition, et contribuer à l'administration des sécurités alimentaires, quantitatives et qualitatives, pour devenir un acteur central des politiques territoriales, relancer l'installation, ça c'est très important, Je ne sais pas si il faudra effectivement travailler sur l'installation assez rapidement, parce qu'on s'est dit que ça passera pas, enfin, ce travail sur l'installation pour relancer un peu, la... c'est de rééquilibrer déjà la... l'installation, on s'est dit qu'à l'heure actuelle, il y a une installation qui se fait sur le circuit court, et à l'heure actuelle, ça rentre là depuis de la moitié, ou pratiquement à la moitié de l'installation, mais là, au temps, c'est bien que, à l'heure terme, les salis de tonne ne pêche qu'on produit, ou les tradisales de tonne de tomate, ou les salis de tonne ne peuvent pas passer par circuit court, et donc il faudra effectivement donner plus de visibilité un peu au circulo, et de perspectives que l'on a donné par rapport au circulo, dans l'installation, effectivement, il faudra y travailler dessus, pour relancer un peu la filière. Donc, relancer l'installation pour le métier d'exploitation, et renforcer les propres accompagnements, maîtriser l'étalement urbain, et organiser la répartition spatiale des espaces agricoles. Voilà pour le deuxième point. En troisième point, s'engager dans l'écologie, l'écologie de l'intensif, au niveau des productions, et valoriser les services à la nuit, à la nature, au travail et aux vêtures. Tout à l'heure, Mme Moiti Maizy a en parlé, c'est effectivement de s'orienter vers des modes de culture écologiquement intensifs, centrées sur le végétal, c'est-à-dire essayer d'unir les endroits, et permettre, avec moins de travail et moins d'endroits, à arriver à avoir des rentres-là, que précise bien, à ce qu'on a créé le ventre, valoriser les services à la nature, et à élargir les partenaires écologiques de la Chambre d'agriculture, pour éviter les situations de conflict, d'être en place une politique concertée, à nous assurer la pérennité de l'usage de l'eau, réduire... Alors, par rapport à l'usage de l'eau, je voulais en parler un peu, après, dans le troisième, dans le quatrième point, dans le six, oui, pardon, mais moi, je voulais en parler là-dedans. Nous sommes des utilisateurs, effectivement, de l'eau, surtout à l'envolu de l'usage, et pour les lois, pour les grandes cultures, etc. Là, j'imagine, à l'estat, qu'il n'y ait pas du tout d'agriculture dans notre département, et que la tête, le tête et la vie coulent tranquillement vers la mer, on aurait, effectivement, le début à l'entrée de la rivière dans la mer, extrêmement important. Mais, il y aurait une sécheresse totale sur le reste du département. Si vous avez des zones, à l'heure actuelle, où il y a de l'eau à l'intérieur des terres, dans le département, c'est parce qu'il y a de l'agriculture. L'agriculture permet, avec des canons, et nous sommes... Nous sommes... Nous sommes dans une... Nous sommes un pays végétaraméen. Nous sommes très dépendants de l'eau. Nous avons 88 millions de métropules stockés dans le département. Nous avons 5000 kilomètres de canons, 254 associations de syndicats irrigants, et 16 000 hectares irrigués. Si nous n'avions pas tout ça, s'il n'y avait pas tous ces... Si il n'y avait pas toutes ces surfaces irriguées, les végétines comme Yves-Faites, Corpère, Tuivre, Prade, etc., n'aurait pas donc... Elles seraient complètement... complètement... asséchées, il n'y aurait pas du tout de naples phréatiques, parce que tout est connu en compte dans la naples phréatiques, on cherche de l'eau dans la naples phréatiques, et c'est cette répartition de l'eau faite par les canaux d'éducation des agriculteurs et ainsi de l'utilisation de cette eau sur les surfaces et les volcôles qui permettent d'alimenter les sables du département. C'est pareil pour la serpaine, la serpaine utilise des réseaux d'eau ancestraux qui datent depuis des centaines d'années, et ces canaux sont répartis sur les sables du territoire et vont alimenter les lampes d'eau dans des zones où il n'y aurait pas d'eau s'il n'y avait pas de agriculture. Donc il faut que vous soyez conscients que l'agriculteur utilise effectivement l'eau ne l'invime pas, elle permet de la prostituir sur une telle chose et donc de la remettre dans la lampe phréatique et que c'est vrai que la population et les populations urbaines vont reutiliser cette eau dans la lampe phréatique. Il n'y a pas de la guillère, mais il faut le réciter, mais elle est plutôt dans la lampe phréatique avec l'eau et l'utiliser directement. Donc le rôle que nous avons nous en tant que agriculteurs sur l'eau est extrêmement important et quand j'entends des critiques ou quand on nous craint qu'effectivement si jamais on est en zone de cette période de sécheresse, eh bien on ne connaît pas l'utilisation de l'eau à l'agriculture, mais c'est tout simplement fermer l'eau pour l'ensemble des zones qui sont alimentées par l'agriculture. En fait, cette alimentation de l'eau dans les larmes phréatiques permet ça, permet l'alimentation des populations dans les zones où il y a effectivement de rivières ou de canons. Donc voilà pour le troisième point. Pour le quatrième point, accompagner les exploitations ou les productions sur le chemin de la performance énergétique, ça c'est oser le verre, pour se démarquer et prendre le lien devant, type haute valeur ou performance environnementale, s'engager dans la maîtrise de l'énergie, valoriser le rôle écologiquement positif des agriculteurs, notamment en matière de gaz à effet de serre, aller vers les exploitations agricoles et énergétiques. Donc là, c'est vrai qu'on peut effectivement penser qu'au niveau des exploitations, nos exploitations classiques du département, eh bien, on a un effet sur l'absorption des gaz à effet de serre et notre bilan carbone, je pense, qui est très positif au niveau des exploitations et ça, on ne fait pas ce savoir, l'utilisation, l'absorption par l'ERG, par la ligne du gaz carbonique est vraiment important, donc il faut qu'on le fasse ce savoir. En ce qui est le point, il s'est plus programmé dès maintenant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc, comment il s'était maintenant anticipé et investir pour s'adapter et un espace de concertation a eu l'apporté des solutions par rapport aux effets du changement climatique sur l'agriculture dans les dernières détails. Donc là, ce sujet, il faut que vous sachiez qu'il y a déjà des opérations de producteurs qui sont confrontés à des problèmes de commercialisation comme je le disais tout à l'heure, mais aussi à des problèmes comme la charme, vous savez tous ce que c'est que la charme, mais l'enroulement que l'on reçoit aussi, donc qu'il essaie de trouver de nouvelles solutions parce que les producteurs quand on leur dit tu vas arracher 8 hectares de berger sur, mettons, 15, il ne sait pas quoi faire parce que si il est en place, il y aura certainement une partie qui va être à l'arrachage pas trop longtemps parce que la charme ça ne s'enlève pas comme ça. Donc à l'heure actuelle, il y a des réflexions qui sont faites pour des plantations de façon importante d'aigrume. Donc il y a des producteurs qui dans le jour vont aller du côté de Valais en Espagne etc. pour aller regarder un peu comment on fait pour cultiver ces agréments à quelle son plus de difficulté etc. Et donc ça fait partie aussi du changement climatique dans quelques années si on a étudié la nature qui augmente et bien on sera peut-être en mesure de travailler plus facilement sur ce type de production. Donc structurer et organiser les modes de commercialisation en fonction de la vision de l'agriculture souhaitée pour l'église orientale. Donc construire les stratégies de filière et les modes de commercialisation pour une agriculture locale et d'excellence. Construire les stratégies de filière et les modes de commercialisation pour une agriculture de masse différenciée ou non maintenir et développer la rentabilité de ces exploitations. Donc voilà ça c'est les grandes enjeux que nous avons un peu travaillé sur l'agriculture dans les périmènes orientales. Alors il y en a qui ont un peu ça c'est des enjeux vraiment à la base des états un peu long et bon tout ce qui est à un jeu concernant l'installation concernant les circuits courts et tout ça ce sont des choses sur lesquelles on travaille à fond donc il faut effectivement donner rapidement des concertations pour essayer d'arriver à l'installation beaucoup plus des jeunes. Donc je voudrais aussi évoquer je voudrais aussi évoquer ce que je viens de vous dire c'est effectivement le travail de l'outil qui est la chambre dans l'agriculture et je crois qu'il y a aussi un partenariat avec le syndicalisme et aussi les organisations professionnelles économiques qui sont sur le terrain qui sont confrontées même aux problèmes que les autres peut-être un peu plus portés sur l'économie donc je voudrais évoquer aussi le travail que fait le syndicalisme pour accompagner les agriculteurs dans leur évolution dans leur métier donc quelques exemples l'observatoire de formation des prix et des marges et accompagner aussi le travail sur la contractualisation entre producteurs et acheteurs l'allègement des charges sociales pour l'ensemble des travailleurs la formation au travers des formes des agriculteurs donc puisque je parle aussi de formation je voudrais insister sur la formation sur la vôtre sur votre formation des jeunes dans le lycée agricole et renouveler l'attachement particulier à la profession agricole à la formation agricole mais insister sur l'importance de la formation je crois que on peut on peut effectivement se lancer dans le monde agricole je l'ai entendu tout à l'heure parfois sans aucune formation mais c'est utopiste c'est 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 quand même un métier un métier assez complexe mais je crois que à partir du moment où on a je ne sais pas envie d'aller dans le monde d'agricole même si on est d'ailleurs si on est d'autres horizons si on a déjà un travail par ailleurs même si c'est le retard arriver sur l'agricole je crois qu'il faut quand même avoir une formation bien adaptée comme le faire moi je me suis le bon pour produit je ne suis pas de toute une famille agriculteur j'ai voulu m'installer mais le seul acquis que j'avais c'était une bonne formation agricole je l'ai mis à l'implication d'entrée dès que je me suis installé tout ce que je savais tout ce que j'ai appris je l'ai installé je l'ai mis sur mon travail sur mon installation sans avoir de grandes chances de réussite mais je me suis sorti je suis là donc c'est la preuve que et ne croyez pas vous êtes dans les meilleures conditions à l'heure qu'on vous installait qu'à mon époque je vais tout simplement vous dire c'est que nous à l'époque on était 15 000 il y avait de la concurrence pour trouver des monétaires moi j'ai eu les plus mauvais de terre qui allait à la département j'ai apprété à 14% 13 sur 20 15% si vous voulez vous installer vous en rentrez à 4% au niveau de la MSA c'était tout au forfait donc j'ai payé autant sur mon exploitation avec 10 états qui ne produisaient pas que producteurs qui avaient 10 états en matière de production donc je veux dire là quelqu'un qui s'est stade il va payer exactement minimum il va payer par rapport à ses revenus donc je crois que les conditions ne sont pas plus mauvaises et capables le marché est à peu près le même la question c'est de bien savoir se bien situer ce qu'on peut faire et puis d'avoir aussi une politique de résultat quand on fait quelque chose et de savoir où on va et si ça va aboutir donc je crois que la formation est très importante ne vous engagez pas si vous avez une formation dans les domaines donné d'aller voir ailleurs et de partir comme ça un peu sur le coup de tête la réussite pour les projets c'est quand même passer par les bonnes informations par les bonnes informations je vous remercie merci 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 merci